Pour sauvegarder un cours, il faudra aller dans les paramètres du cours et ici nous avons la sauvegarde, restauration. Nous cliquons sur sauvegarde et ici nous avons les réglages de la sauvegarde. Si vous souhaitez inclure les utilisateurs inscrits, etc., inclure les filtres, vous cliquez sur suivant. Ensuite, après avoir vérifié cette seconde étape, le schéma de sauvegarde, vous pouvez décocher tout ou une partie des activités ou des sections. Cliquez sur suivre. Vous avez un dernier récapitulatif et vous effectuez la sauvegarde. La sauvegarde a été effectuée. Nous sommes à la dernière étape. Continuer. Ici, vous avez la zone de sauvegarde de cours avec l'intitulé et la taille du fichier ainsi que la date et l'heure. Vous pourrez le télécharger sur votre ordinateur. Vous pouvez gérer les fichiers de sauvegarde si vous en avez beaucoup pour ne pas pas surcharger votre site et en supprimer. Vous pouvez supprimer l'une ou l'autre de ces sauvegardes en cliquant deux fois dessus et en cliquant sur supprimer. Le fichier est sauvegardé sur mon ordinateur. Il est au format MBZ. Ce format ne pourra pas être lu directement sur votre ordinateur. Il faudra le mettre dans un site Moodle, que ce site soit en ligne ou que ce soit un site qui est dans Moodle en localhost, c'est-à-dire votre site Moodle sur votre ordinateur. Voilà pour ce qui est de la sauvegarde. Merci.